Donc, je ne suis pas en train de se faire. Voilà. Papa, il n'y a pas de conseils. 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 Il ne faut pas la délivrer. Tu sais, mariage, je peux faire. Je ne suis pas en train de se faire. Albert Kankinza, il s'est remarié pour la troisième fois. Il est divorcé. C'est quoi ça ? C'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de conseils. Divorce. Sans raison. Il y a une violence. 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 Il n'y a pas de conseils. Je ne suis pas de conseils. Moi, je ne connais le procureur. Je ne connais ni le procureur, ni sa maison, ni le tribunal de là-bas. Je vous dis que j'ai travaillé paisiblement jusqu'au moment où j'ai quitté. Mais puis, maintenant, quand les gens ont appris après, ils ont dit, mais quelle façon d'agir ? Vous n'avez jamais appelé la personne. Vous n'avez jamais parlé avec elle. Vous n'avez jamais demandé les informations. Subitement, il m'a demandé. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas que Jésus. C'est l'ignorance, parce que, quand moi je disais, c'est une embrouilleure, c'est l'ignorance. Je sais pas si vous avez la Bible. on n'a pas au bas à la cana n'aïkala la message du temps de la fin et à l'issue ni parce que polygamie ça fait partie du message du temps de la fin accordé au prophète brannan pour moi pour tous les croyants ils n'ont jamais crié à ça moi j'ai cru est ce que vous savez c'est le frère mais n'a jamais accepté le message qu'il m'a montré à faire un mineur vous insultez ma femme quand vous dites ça vous insultez ma femme pour l'insulter ce que vous appelez mineur c'est la taille son père s'est présenté il vous a dit c'est comme ça que je suis aussi sa mère est la même taille mais il parait à mon à 16 ans 15 ans émancipé c'est ça qu'on appelle et moi là 15 ans 16 ans moi là je sont les bébés en ligne à la moine c'est quoi vous on vous dit mon amas est ce que vous êtes moi mais vous êtes moi vous êtes moi je n'êtes pas moi donc vous insultez ma femme parce qu'elle est de petite taille c'est pas elle qui a entraîné les autres ok maintenant c'est pendant le culte pendant le culte leur père c'est le prédicateur principal il faut qu'il termine l'assemblée il est monté à la chaire pour dire que ma fille là elle a déjà l'âge je les garder jusqu'à maintenant pour mon pasteur c'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait accepter l'été très 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 heureuse très joyeuse moi et sa maman je les donnais à mon pasteur je n'avais jamais su qu'il y avait un tel programme défendre de valeur au détriment d'un petit valeur c'est ça l'objectif principal de notre descente ici vous êtes un généreux que nous sommes toujours accompagnés par un invité aujourd'hui dans nos réseaux sociaux il y a tant de personnes à propos de là il s'agit de notre invité qu'on va essayer de partager il s'agit de frère pierre casque à samba cana des responsables de l'église primitive on va essayer de parler avec lui juste quelques questions par rapport à ce qui concerne la polygamie est ce que la polygamie c'est le moyen pour éviter le péché ou c'est la recommandation divine on va illustrer certaines questions parce que ça fait ces derniers temps ça fait moi qui qui est allé dans les réseaux sociaux il y a autour de la deuxième femme il y a frère pierre casque à samba cana au tic au bas là parce que lui soutient la polygamie il défend la polygamie on va essayer de parler avec lui et puis je ne suis pas celle je suis accompagné par mes amis j'ai ici avec moi le frère jérémy et le frère ça ça et madame mk va essayer de partager ce plateau avec moi je veux juste poser quelques questions et mes amis va ils vont continuer à au piloter à poser ma question juste pour vous éclairer par rapport à la maison du ou et qu'on est dans les réseaux sociaux par rapport à maïa bateau va comprendre le thé n'est pas au taquet mais surtout au droit de la boussoulo parce que tous en accueillent l'investigation voilà je suis avec le frère pierre casque frère pierre je vous dis bonjour bonjour nous sommes venus juste pour avoir de l'éclairage par rapport à ce qui s'est dit dans nos réseaux sociaux que je le pasteur de réveil je votre est je dirais quand même ami le frère barouti c'est qui s'est dit aujourd'hui et nous sommes venus on me racontait les épisaux par rapport est ce que la polygamie est alli moyen yahou kima lissou mou tout est alli réellement recommandation divine bon la polygamie c'est une loi très bien une règle de vie établi par le seigneur lui depuis genèse 3 pour ne pas permettre à l'homme de commettre le péché d'adultère des prostitutions de fornication c'est ainsi que dans genèse 3 le seigneur lui-même a établi la polygamie pour confirmer la supériorité de l'homme vis-à-vis de la fin on a dit clairement verset 16 à la fin tous tes désirs se porteront vers ton mari mais lui ton mari dominera sur toi alors le prophète nous a montré c'est ici et l'homme en tant que chef il a la possibilité la liberté de se marier avec plusieurs femmes qui soient attachés à lui et à lui seul mais aucune femme n'a le droit selon les écritures d'avoir deux maris la polyandrie la polyandrie est condamné parce que c'est ça qu'elle va commis comme péché au jardin d'étern elle avait le serpent et entre temps adam était son mari légal le seigneur n'aime pas cette idée n'aime pas la prostitution n'aime pas l'impudicité comme c'est que le pape venait de prôner pour légaliser le mariage contre nature c'est ce qu'on appelle de l'impudicité l'homme qui se marie à l'homme ou comme j'ai vu encore hier les images en europe les prêtres qui bénit les chats les animaux et les animaux qui acceptent de de bénir le mariage parce que les femmes veulent ces animaux là donc c'est pour ça que le seigneur avec compte comme condamné le monde antédiluviant et il a permis la polygamie la polygamie c'est lui même dit voilà dans les exemples parmi n'a pas permis l'a instauré très bien il a institué la permission suppose que adam est allé frapper à la porte de dieu pour lui demander ce que tu peux permettre que j'ajoute une fois la permission c'est votre droit votre désir que le seigneur vous accorde mais la polygamie n'est pas une permission c'est une institution divine établie avec force très bien et lui-même et réunir les polygames merci beaucoup pour les ceux sur les amis je vais ajouter cette question la bible a me dit du voir de jeu je peux moi revenu dans la bible mais je n'y suis pas parce que maintenant qu'ils n'ont mis à l'ingat pour faire comprendre une meilleure compréhension lorsqu'à dans l'alakie dieu attirer qu'ils n'ont pas qu'ils n'aillent pas ça la oeuvre c'est ce qui dit la bible vous a une cour à mcou à nama maintenant vous avez aujourd'hui 12 femmes comment m'a tiré en fait je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je suis moi je comprends très bon comment comment dieu attiré douze côtes ou n'a pas d'accord mais regardez j'ai enseigné très bien cela monde adam avait eu la révélation de ce que le seigneur a fait il n'a pas dit voici cette fois ci celle qui est la côte de mes côtes il n'a pas 10 et c'est ça que les pasteurs des prophètes ne voient pas ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils ne sont pas dans l'église seigneur adam a dit voici l'os de maison adam n'est jamais revenu sur le terme côtes non parce que quand on dit l'os il s'agit de l'os ce sont les eaux partant de la tête jusqu'au pied qui soutiennent la masse les eaux sont au niveau de la tête plusieurs sortes des zones au cou il ya les eaux sauf aux oreilles il ya les eaux ici aux épaules les bras sont constitués des eaux il y a la colonne vertébrale c'est à ce niveau là seulement que vous avez les côtes mais s'il avait dit voici l'os de mes eaux il dirait il aurait dit que si on comptait le nombre des côtes s'il y en a 24 ou 36 voilà le nombre des femmes qu'un homme peut avoir dans la polygamie il ne pourra pas dépasser le nombre des côtes mais lui il était sage il a il a eu la révélation de l'os des maisons il ya les eaux ici c'est ça il ya les eaux les autres donc il a parlé d'une manière divine et dans une révélation parfaite regarder chez le mot l'homme le plus sage du monde jusqu'aujourd'hui à parier choix n'a jamais eu un homme comme chez le mot il avait mille femmes sans avoir péché une seule fois sauf le reproche que le seigneur lui a fait parce qu'il est sorti d'israël pour aller ajouter d'autres femmes d'autres nations c'est comme nous dans l'église primitive que vous comptiez le nombre de femmes que j'ai je ne peux pas avoir 12 femmes oui je les ai eu seulement ici si ce n'est pas ici dans une église comme celle ci à france une autre comme celle qui a soulevé les esprits des ignorants et elle m'a été donné au cours de l'assemblée par son père et vous êtes surpris moi même j'étais surpris je n'avais jamais connu la soeur là lui il a parlé seulement avec sa femme pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur et j'ai accepté mais je ne peux pas me marier je ne peux pas me marier chez les catholiques chez les protestants ministère de réveil ce ne sont pas je ne peux pas même me marier chez les frères barouti non parce que nous ne sommes pas la même église nous n'avons pas la même doctrine et ils sont déjà sortis de la bible très bien depuis quatre ans merci beaucoup de pierre l'os de maison très bien donc vous chers de ma chère très bien je vais ajouter quelque chose parce que vous traitez certaines personnes des ignorants est ce que vous pouvez nous prouver réellement par quel verset biblique puisez vous le fait de dire que élohim lui-même est polygame oui prenez le mariage de notre père abraham il avait pour commencer deux femmes genèse 16 sarah et agar maintenant paul dit que sarah et agar c'était l'image des femmes du seigneur jérusalem ancienne terrestre et jérusalem dans israël dont le fils à agar et l'église isaac le fils de sarah maintenant d'un nombre ça c'est la loi maintenant d'un nombre 31 depuis le verset 25 israël est allé en guerre comme maintenant en israël sont allés en guerre je les amassent ils ont fait des prisonniers maintenant parmi les prisonniers ils avaient ramené 32 mille vierges et des femmes qui ont déjà connu les hommes le prophète moche a exigé qu'on mette à mort toutes les femmes et qu'on laisse les filles les filles c'est à dire celles qui n'avaient jamais connu un homme le seigneur a dit gardez les filles les vierges pour vous et faites le partage 16000 pour les militaires 16000 pour les serviteurs à moi même vous me gardez 32 vierges et on a fait le partage et on a pris 32 vierges on a remis au seigneur il est polygame maintenant il dit les miennes les miennes donnez les pour moi à mon nom à mon serviteur le souverain prêtre et les hasards ça c'est ça c'est le deuxième exemple maintenant pour le seigneur yéchoa de corinthiens chapitre 11 verset 2 et 3 apôtre paul dit supportez moi de cette folie que je veux vous transmettre maintenant je vous ai tous fiancé à un seul homme pour vous marier à lui seul trois exemples c'est pas imagé la forme dont dont la bible parle là c'est une forme imagée de la parole de dieu ce n'est pas réellement reprendre la question je n'ai pas bien capté je disais la forme que vous dites là que je vous ai marié tous à un seul époux jésus christ c'est une forme imagé non paul n'a pas donné les images les images était dans l'ancien testament mais maintenant quand paul parle il parle des individus comme moi comme tous ceux qui croyaient réellement tous et vous est fiancé à un seul époux christ pour que je vous présente à lui c'est ça que nous nous attendons nous attendons c'est parmi ces écritures là que vous vous basez c'est ça je me base sur la bible dans son ensemble je n'ai pas que trois écritures je vous ai donné ces écritures pour vous donner l'exemple biblique pour que vous sachiez que la polygamie n'a jamais été un péché la polygamie n'a jamais été péché la polygamie n'a jamais été condamnée dans la loi qui détermine le péché parce que dieu lui-même je viens de vous montrer les polygames dieu a fait de david un grand polygames en lui en lui avoir donnant beaucoup de femmes et il lui promet si c'était peu j'allais encore ajouter mais pourquoi tu as transgressé la loi en la méprisant tu es allé prendre l'unique femme de ton frère pour en faire ta femme donc pour en faire ta femme ça ne veut pas dire qu'il n'avait qu'une femme non la polygamie vient de dieu et dieu est polygame voilà pourquoi les grands prophètes étaient des polygames je vous ai dit d'échelomont qui a écrit la bible il avait mille femmes mille femmes son père avait cinq cents femmes oui pasteur deux dernières questions avant de laisser les autres je voudrais savoir on vous a donné comme don une femme oui comme vous le dites oui une femme que vous n'avez jamais connu qui vous a jamais connu comment vous faites pour vous habituer à cette femme là celle qui a soulevé mais justement c'est ce que je suis en train de faire tu as posé une très bonne question ok j'ai lui ai dit j'ai dit à la femme parce que je ne la connaissais ni de près ni de loin ok j'étais surpris dans l'assemblée il ya les images ceux qui étaient avec nous ils ont emmené les images j'aimerais terminer ma question quand on m'a donné je n'ai pas encore répondu ok je l'ai prise c'est à son père est venu avec elle quand on continue le voyage la vie pasteur je suis venu maintenant vous remettre votre femme ok mes femmes qui m'accompagnaient parce que j'avais cinq qui m'accompagne elles ont dit alors nous partons avec elle jusqu'au mandat alors les prédicateurs demandent on dit alors c'est là que vous allez célébrer le mariage donc n'était pas vous n'avez pas voyagé nous allons nous avec le but de marier une femme là bas je vous dis que je ne connaissais même pas ok la femme personne ne m'avait jamais dit même son père et quand tu serais ici on va te donner une femme quand nous étions dans quelle localité en bas à moumou ok son père a insisté que lors de votre passage pour moanda venait déjeuner chez moi ok alors j'ai dit à ma famille et au frère comme le frère bruyé il était là et dit ne mangez pas ici parce que le frère nous a réservé le déjeuner on va déjeuner chez lui et puis on continue nous sommes arrivés et c'était déjà une assemblée bien 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 établi bien établi il nous attendait pour la prédication ok alors j'ai prêché ok c'est pendant la prédication non j'ai sauté l'étape quand nous sommes entrés pour manger les femmes ont mis les pagnes pour que leur pasteur que je suis marche dessus comme on le fait pour les grands politiciens mais j'ai vu à la chaire comme là bas trois sœurs sont venus vraiment dans une grande joie pour et pour s'éteindre je suis dans la joie pour manifester la joie mais je ne savais pas que parmi elle là une devrait rester et un an un seul qui me sera donné dans celle qui a entraîné les autres ok maintenant c'est pendant le culte pendant les cultes leur leur père c'est le prédicateur principal il faut qu'il termine l'assemblée il est monté à la chère pour dire que ma fille là elle a déjà l'âge je l'ai gardé jusqu'à maintenant pour mon pasteur elle a déjà 18 ans c'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait accepter l'été très 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 heureuse très joyeuse moi et sa maman je les donnais à mon pasteur je n'avais jamais su qui avait un tel programme donc pour l'honorer pour l'honorer je l'ai prise ok mais maintenant depuis moins d'un je lui ai dit je vais d'abord te remettre entre les mains de mes femmes qui t'ont précédé pour qu'elles te montrent comment te comporter et je l'ai fait hier donc il est entre les mains de ses co-épouses plus âgées qu'elles ouais ouais pour lui apprendre l'ont précédé qui l'ont précédé mais je pour finir vous apparemment la femme est considérée comme un cadeau chez vous dans votre église est-ce que vous vous donnez aussi vos filles comme cadeau au frère de moi je voulais donner à celui qui m'a prêché aussi ma fille c'était un allemand celui là qui nous a amené le message je voulais lui donner mon aîné la fille ok parce qu'il était célibataire mais j'ai hésité pour dire il est allemand est-ce qu'il ne va pas refuser la couleur de la proposition mais je voulais vraiment vraiment donc jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas donné une de vos filles à quelqu'un comme ça de votre église bon c'est parce que c'est question parce que tu les poses rapidement mais je ne sais pas si je ne sais pas si j'ai déjà fait ça non parce que je les ai mariés je les ai mariés mariés au plat merci ne pose pas rapidement les questions ok j'ai donné j'ai donné une fille et j'ai eu en france un mariage ici à un frère non non voilà deux d'ailleurs et quand vous donnez qu'on verse la dot aussi où ça part comme ça écoutez j'ai donné deux la doté vers si j'allais j'allais sauter une étape importante vraiment j'ai donné deux filles ici ici mais qu'ils tiennent aux jeunes gens ok pourquoi pourquoi parce que la maman d'un garçon qui sera le mari qui est même potentiellement quand j'étais malade c'est elle qui s'est occupé de moi ok une fois guéri je lui ai dit je veux le mettre à toi toi la soeur mon enfant comme ça toi tu as un frère tu as un fils célibataire j'ai donné c'est ce que je voulais savoir maintenant oui oui et est-ce que la doté est versé un mot quand on donne quand on donne c'est à titre j'ai dit même j'ai dit même à l'autre pourquoi tu traînes pour prendre ta vie ta femme ok non je vais je vais doter donc vous voulez me faire voir que moi je ne fais pas voir l'argent moi je vous ai donné par honneur oui vous vous me promettez l'argent et si quelqu'un vient épouser votre fille en donnant la dote c'est pas possible si une personne vient épouser votre fille qui apprécie votre vie qui me l'épouse qui veut l'épouser vous lui donnez toujours en titre gratuit ou c'est carrément par ça c'est une question qui n'est même pas une question ce n'est pas une question non non vous dites pas reprends un peu reprends reprends ma question était de savoir c'est comme cadeau vous donner sans dote mais c'est une personne qui se lève pour venir chercher votre vie sans attendre à venir chercher venir et vous proposer à épouser chercher à se marier oui à se marier justement justement c'est lui qui m'a pris dans sa voiture jusqu'ici il est resté à baume ok depuis bon moment il m'a parlé de prendre l'une des parce que j'étais pas avec toute la famille en voyage bon je veux me marier avec l'une de tes filles je lui ai dit comme tu les vois là elles sont déjà occupées lui-même m'a dit ah mes chètes je suis ah voilà il y a encore une je ne sais pas s'il va accepter ou pas aller parler avec sa mère parler aussi avec elle c'est avant-hier que je les ai autorisés à parler ensemble en cours de route ok mais il va doter il m'a dit je veux si tu veux je vais doter ainsi de suite mais ce n'est pas ça que je regarde ok mais je regarde le caractère de la personne vous nous étions là écoutez d'abord vous êtes pressés quand nous étions là avant même de me demander là de me demander la main de ma fille il a dépensé beaucoup d'argent ok qui dépasse même c'est qu'il peut donner comme d'autres ok il m'a logé à un hôtel formidable que moi je n'ai jamais vu à boba peut-être pas aussi à ici avec 100 dollars 120 dollars tous les jours j'ai fait là bas il a même oui c'est comme ça c'est l'écriture ok pasteur j'aurais aimé les autres mais sinon vous vous limiterez à combien de femmes exactement vous voulez mettre à quel nombre de femmes est ce qu'il ya un nombre limité à la jamais jamais les chrétiens n'ont pas de ceux qui connaissent la bible ils n'ont pas de nombre limité chez les musulmans il s'arrête à 4 bon les chrétiens qu'ils croient ils peuvent se marier comme david comme salomon mille femmes ok comme toute la bible avec autant de femmes moi j'ai dépassé déjà le nombre dix fois ok je suis tranquille donc vous savez pas quand est ce que vous allez vous limiter pardon vous ne savez pas quand est ce qu'on a combien vous allez vous limiter mais je ne suis pas prophète comment je veux savoir je viens de vous dire j'étais surpris en cours de route j'ai accepté elle est même déjà ici à bord mais bien sûr elle m'a été donnée je vais encore la laisser pour vous pasteur casse je crois que vous avez répondu à plusieurs questions battre autant la buisson à travers les mondes c'est bien mais franchement je suis grandement étonné parce que on a tous lu à travers les réseaux sociaux aujourd'hui mandat à méné fallait bacana yo n'aibito commune qui n'est ni au kim justice ou s'échapper ou bien je peux t'arrêter moi j'ai travaillé paisiblement à moanda là où j'ai fait la dernière pause j'ai quitté aussi la ville dans la paix personne n'est jamais venu à ma présence pour dire j'ai appris encore des routes par mon fils mbote mbote bandéko ezali sou sou ngaï maman mika la cosmetologue réparatrice ya le poste comme toujours n'est la bina va produit naturel fait à base à bas fruits sans hydroquinone il y a lélea sika et yé ma fouta ya bana lé déboté mika bébé en tout cas ezali des 0 à 12 ans et ça la maman a bina kito koma kasi je vous assure beau cp la nango ezobongi sapo ya ban et oran dans olyse propre et très agréable ezalabala moanabima bambou manan zoto bababa ma palata babama kodiaba nini en tout cas ezos soigne pour yabana kito koma kasi mamamika me melibino sou sou bandéko bato sou ke katana rapamba bambou manan zoto ya ya papa maman to bondi sako kaka tozali na pommade nabi so ya sou kiye bato sou ke katana rapamba bato sou ke katana pepele bato bazana ma bandi solisyon ya nguyeye bato produy tre naturel tozana pomade a sou ki tozana huile a sou ki huile o yo ezo sou nga bato bazana ba salite nan ba kuir chevelir nabango ba poussière ba loto yo ka mkoussa yo souba yo ka ngos souko koma amal aléz solisyon ya nguyeye huile nabiso huile cheve mika eko sunga biso makasi tozana pomade a sou vimbi sa sou ki sou ki eko ma noare eko ma ki toko bandéko boya ebele tozali na krami nabiso temetisi po na basya pembe mi bala pembe bandéko nanga eko sala yo bien yom tu pembe nao e gata ya kambangu pa se komande nao eko komela yo tobo sanite basa mwindo basa chokola mi bala mwindo a chokola kren de botte mika yango yo e zali ponabino bo pase ba koumande e sala bino biema kasi tozana berde karité labiso pure bio yamwe ye bandekwe silaki bo pase ba koumande e ye tozana krem reparatris mika ponabata pwema tampon kanser de po ba rujatre ba noare nouta solisyon ya nguyeye boya ebele tozana pomade anti solama peka na 2 jou rapamba solama peke sili boya ebele tozana gomaj kafé ponako gome longi tozana pwema bouton graisse boki malo mbango gomaj yango ye tozana savon noa afe a base a kafé okosa la trez a lese na douche na yo boya ebele hui danana hui danana yango naturel en touka boki mambango toti kakotcha choko ye tozana kakotcha choko ba mama ba papa koumina kalamu karti matonye a veu 2 4 3 8 9 9 8 9 9 8 27 674 notre adresse koumina kalamu karti matonye a venu pose au numéro a 17 référence cabine à courant répondant au nom de michel j'étais parti il est dehors j'étais au volant oui j'étais au volant nous allions vers qu'ils envoient au boma boma j'ai appelé alors je continue mais mandat de résaline internet parce que le procureur a inquiété au tel monde je parle de la tourbile je parle aux autres moi je ne connais le comment vous dites quoi le procureur je ne connais ni le procureur ni sa maison ni le tribunal de là-bas je vous dis que j'ai travaillé paisiblement jusqu'au moment où j'ai quitté ah alors parce que quand je crois que maintenant quand les gens ont appris après ils ont dit mais quelle façon d'agir vous n'avez jamais appelé la personne vous n'avez jamais parlé avec elle vous n'avez jamais demandé les informations subitement mandat d'amener qu'est-ce que je fais à faire amener parce que vous insultez ma femme quand vous dites ça vous insultez ma femme pour l'insulter ce que vous appelez mineur c'est la paix son père s'est présenté il vous a dit c'est comme c'est pour ça que je suis aussi sans mère à la même taille vous réfléchissez comme mais il paraît à un monde à 16 ans 15 ans émancipé c'est ça qu'on appelle le monde 15 ans 15 ans mois les sons les bébés en ligne à la moindre c'est quoi vous on vous dit au moins 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 est-ce que vous êtes moins moins bien vous êtes moins vous êtes moins si vous n'êtes pas moins moins donc vous insultez ma femme parce qu'elle est des petites tailles c'est parce que vous avez fait comme études pour juger une personne à partir de l'âge physique son père vous a dit j'ai suivi ça ce matin son père n'a pas été corrompu si vous êtes venu pour vous moquer de moi je vous chasse son père a dit vous avez les questions c'est à moi qu'il faut poser vous regardez la taille des vous ne savez pas que dans notre pays il y a des tribus qui ont des gens de petite taille donc vous vous moquez de vos frères de vos soeurs mais ça corpulence aussi papa ça taille je parle de ça ce sont des gens de petite taille mais il n'y a pas qu'elle qui est comme ça je peux vous faire descendre maintenant trois de mes femmes encore trois ou qui ont la même taille mais est ce qu'on peut voir on peut voir la maman question la deuxième dame batouba mouna et quand même n'est la commune à kiné toulé ami les cinq autres monétaux mona parce que les publics dans la poussée n'est pas barbier aux à bébé moins à 15 ans non vous savez qu'elle est aujourd'hui les gens vous compare avec les joueurs sadio mané et babali fumeau ya viré jpk dans ne me comparez pas des joueurs j'ai joué aussi au foot j'ai obtenu le diplôme quand j'étais étudiant aujourd'hui je suis un serviteur de dieu moi j'en sais la justice j'en sais la justice attendez où le frère voilà mesdames et messieurs vous comprenez que nous sommes en direct moi j'ai des enfants oui des garçons moins âgés que nous je peux vous montrer les photos ils ont la taille de ce journaliste très bien maintenant si vous allez les juger par rapport à la taille vous ne voyez même pas qu'il a la barbe et voilà vous allez les juger par rapport à la taille quelles études vous avez fait mais mais ce n'est ce n'est pas ce n'est pas pardon moi j'ai posé la question à ma femme à ma femme surtout en quatrième année elle m'a dit quelque chose première coupe première coupe comment je suis conseiller d'orientation ça c'est ma maîtrise j'ai dit coupe et couture elle a dit oui vous ne pouvez pas décider un peu mais ça ce sont des démons qui font des têtes déclarations ce sont des démons alors je voulais dire c'est si l'homme de dieu le papa est là il arrive ici lundi l'homme de dieu le papa a réussi lundi on sert à la pouille et la maman oh il n'y a pas de soucis oui mais elle comme vous avez voulu la voir je l'a fait descendre tout oui merci papa accompagné de deux autres de la même taille ok il n'y a pas de problème entre temps je crois que vous voulez vous faire venir la soeur méda soeur bavoukas la soeur yo kebet alors passer quand c'est vrai je veux dire justement parce que le moniteur ou loukou parce que le monde était choqué il ya d'ailleurs d'autres serviteurs de dieu qui vous qualifient d'un infiltré pasteur démoniaque pasteur magicien donc bateau bacuse et yo gratuitement de tous les mots alors bateau bas ni marty gosa pasteur n'a culture n'a esprits n'aura pas la basse et billet vous répondre à bon nom d'une papa parce que les balles avait choqué d'un moment ça c'est une bonne question oui et c'est l'ignorance frère pas salé la ignorance parce que bataille n'a bango bango moko basaliba embrouilleur basalina ignorance polygamie et c'est l'idée pas la bible pour nabao yo basalaka nandaï cala la message du temps de la fin et a dit sony parce que polygamie ça fait partie du message du temps de la fin accordé au prophète brana pour moi pour tous les croyants ils n'ont jamais crié à ça moi j'ai cru est ce que vous savez c'est le frère barouti qui est venu me prêcher à l'ipn barouti c'est le barouti casson qui m'a baptisé aussi mais il n'a jamais accepté le message qu'il m'a montré moi j'ai eu le message j'ai compris plus que lui avant lui on peut connaître plus que le papa yo des viens tôt comprément et ils ont dévié vous ne savez pas qu'ils commencent à ingéniez les confètes brana balouti il ya des images ici vous voulez voir mais puisque pendant dix minutes oui je lui ai fait parler contre le message il a parlé il a même dit a ici déchiré déchiré le septembre soit je lui ai fait parler voilà et il s'est montré papa il n'est pas écrit que l'homme doit satisfaire il n'est pas écrit que l'homme doit satisfaire dans un proverbe des hommes qui étaient sages ce sont les femmes c'est la femme qui doit faire du bien à son mari tous les jours ce sont les femmes qui doivent faire du bien à son mari tous les jours il n'est pas dit c'est ce que nous pensons oui ce que vous pensez c'est ce qui vous a été inculqué par la religion catholique vous avez suivi le pape ce qu'il a dit le pape oui est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je les ai toujours attaqué c'est le papa papa c'est le Zagar c'est le papa c'est le papa mais si le pasteur a été le plus important de lui il a été le plus important de lui il a été le plus important de lui mais il peut l'expliquer il a été le plus important de lui 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 la mission mi-monnaie du Congo la Congo centrale pour ma vie pour te montrer la priorité la premièrement quand tu es au Bande Makaté c'est le polygamy il a été le diable c'est le 7ème son à l'ézalı révélateur il a été levé quand tu es au Bande Makaté il a été le révéler c'est du tout après longtemps tu le dises ? oui c'est une histoire la biblia mais tout le monde n'a pas de miracle il y a tout le monde il y a tout le monde il y a tout le monde sur la télévision non il y a tout le monde si le coronavirus est bien si le coronavirus est bien ils sont tous les gens ils ne peuvent pas être les gens qui ont fait ça ils ont fait des différences graves ils ont fait des gens ils ont fait des gens ils ont fait des gens ils ne sont pas des gens ils ne sont pas des gens ils ne sont pas des gens il est pas évoqué il est pas des gens mais ils ont fait un petit peu un faux pasteur il faut se容pter alors qu'avec la Bible qu'on ne voit pas c'est qu'on ne sait pas Je le remercie, je n'ai pas pu se faire. Je ne sais pas si je suis pas me tré. Je crois qu'on est dans le campus. Qui est-ce que je suis? Je suis dans la prison. Les musiciens n'ont pas eu le temps. Je suis dans la prison. Alors, quand je suis responsable, je suis à cause de la personne. le mariage parce que si tu fais le mariage il faut pas en délivrer il faut pas en délivrer je n'ai pas un peu pasteur qui s'est remarié pour la 3ème fois c'est quoi ça, c'est ce que je viens de dire Divorce Sans raison Et je dis Il y a violence Ce qui me fait à Zali C'est une raison Il faut que je me raconte Qu'il n'y a pas Il faut que je me raconte Il faut que je me raconte Il faut qu'on mette le viol Il faut qu'on mette le viol Quand je me raconte Il faut qu'on ne y avait pas Et évidemment, ce n'est pas comme ça. En fait, je suis sur l'adultère mais il faut vérifier et ça ne veut pas. Papa, si tu veux, tu ne me souviens pas d'autre chose. Si tu veux faire un petit peu de chiffre différent sur internet. La femme m'a été donnée en signe de reconnaissance. Moi-même, j'ai pensé donner la dot si le papa veut. Mais il ne m'a pas exigé la dot. Si je donne la dot, j'ai annulé ce qu'il a fait. Moi aussi, je suis pas content. Très content. Merci beaucoup, frère Sasa. Merci pour toutes les questions. Moi, je ne veux revenir que dans la Bible. Je ne veux pas dire ça plus précis. Si nous revenons dans la Bible, l'art, d'abord il y a deux, il y a un peu comme cadeau. En réalité, la Bible ne nous condamne pas. C'est clair, c'est très clair. Mais par rapport à l'effet, si nous revenons dans la Bible, nous allons voir que David a coûté, ma casse-ci liée, a faibli, a commis faible, elle est liée, elle est vierge pour la réchauffer. Non, elle est vierge. Vierge, vierge, mon corps. Très bien. Alors, je suis dans le monde, je ne suis pas très clair. Il y a un peu de vieux. Vierge, mon corps. Il y a un peu de vieux, ma casse-ci. Mais l'âge que David a fait, ce n'est pas l'âge que vous avez. Vous avez aujourd'hui la force, le rucosé de place. Moi, je suis encore jeune. Mais David, il y a un qui déjà... Fatigué. Fatigué. Vieillard. Vieillard. Vous êtes en forme. Comment on peut expliquer par rapport à l'acte que vous avez posé et ce qui était comme David ? Est-ce qu'il y a des éclairages ? Est-ce qu'il y a des éclairages ? Est-ce qu'il y a des éclairages ? Oui, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas seulement pour avoir des enfants. Ce que le Seigneur avait dit au tout début, c'est que je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, pour commencer, la femme a été faite pour aider l'homme. Et la fille qui avait été amenée au roi David, elle était là pour l'aider. Pour qu'il puisse se réchauffer, pour l'aider. Pour faire les travaux pour lui. Donc, elle avait accompli le premier devoir que le Seigneur avait. Parce que même si la femme ne met pas au monde ou ne conçoit pas, elle est stérile. Ça ne peut pas être l'occasion ou une cause de divorce. Non, non, non. Parce que Sarah ne mettait pas au monde. Raquel ne mettait pas au monde. Mais le Seigneur leur a donné les enfants après. Le mariage, ce n'est pas seulement pour se connaître et puis se reproduire. D'abord, la femme a été faite pour aider l'homme. Préparer pour lui, laver les habits, repasser, entretenir la maison. Pasteur, qu'est-ce que c'est de nous à comprendre ? Je ne sais pas si le pasteur interprète cette versée très mal ou Isabongo. Je ne sais pas si le pasteur interprète cette versée très mal ou Isabongo ne peut pas voir la dignité de son père. Excusez-moi de cette question, mais on doit voir quand même l'éclairage. Il n'est pas censé le voir. Pardon ? Non, non, ce n'est pas, ce n'est pas écrit comme ça. Bon, je prends juste l'image pour vous poser. Parce que les enfants qui ont créé tellement des ordres dans ma réseau sociaux, ils sont venus à porter l'éclairage. Et c'est pourtant qu'ils ne peuvent pas faire de ça. Ok, ok, ok. Les enfants moins âgés, ils ont compris que je n'étais pas malédiction. On avait ignoré. On a dit que c'était mal. Non, moi encore. Moi encore, ils ont été maldits. Même ville, ils ont été maldits. Mais quand... Il y a des enfants qui ont été maldits. Il y a des enfants qui ont été maldits. Mais moi, il y a des enfants qui ont été maldits. Voilà, il y a des enfants qui ont été maldits. Parce que les enfants qui ont été maldits, ils ont été maldits. Mais quand nous voyons l'âge de notre soeur, vous avez dit 18 ans, mais déjà quand il voit votre malédité, ce n'est pas la malédiction. Non, est-ce que c'est la malédiction ou c'est une bénédiction pour elle? Non, mais je... Le verset dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ni de ta mère. Donc, ils ont le bananio. Pour qui qu'on découvrit la nudité de ton père, toi et de ton père, tu as la mère. Suite, elles ont les conséquences. N'est-ce pas? C'est ça. Mais, 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 on a balié. A la moine, on a la moine. Ce n'est pas mon enfant. C'est ma femme. Oui, mais c'est ça. Mais ce n'est pas mon enfant. Cette écriture dont a parlé mon frère Ola. Le concert n'est pas ma femme. Mais c'est elle qui ne doit pas voir la nudité de son père qui est aussi pasteur à Kinzaoubouet. Il faut laisser l'écriture dans son contexte. Là, vous ne pêchez pas. Si vous faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, le Seigneur est fâché. Parce que vous déformez sa pensée. Très bien. Sur le plan juridique, l'État d'Abi-Sassou reconnaîtrait le mariage qu'il y a monogamie, pas polygamie. Et si aujourd'hui, par rapport à la justice, vous en avez besoin à interpeller, comment vous allez vous défendre devant la justice ? Est-ce que vous allez ouvrir la Bible ? Mais oui, mais notre pays devait se référer à la Bible. Mais c'est contre la loi. Non, notre pays. Qu'est-ce que le président avait dit ici au Stade ? Toi, le Dieu du ciel, viens ici. Dieu d'Israël, viens régner ici à Maitre-Absou. Et moi, j'ai dit au président, si c'est ça, tu as appelé la Bible ici à nous gouverner. Prenez les lois qui sont ici. Alors, Elohim va venir. Est-ce qu'on peut faire entrer la CIE ? Elle est due à la porte. Maintenant, regardez. Oui, je crois que je n'ai pas terminé. Allez-y quand même. Tu m'as fait perdre. Par rapport à la loi, par rapport à la loi qui est de la justice ? Notre loi reconnaît la polygamie d'une façon hypocrite. Mais le corps de famille, on reconnaît le mariage autre que le premier. s'il se fait en famille dans l'église, c'est juste devant les témoins qui sont là. Parce que je, ministre, il y a déjà une femme et une famille, je l'ai vu, ex-ministre Geneviève Vinagos, elle a parlé sur ces problèmes que les témoins reconnaissent être mariés. Mais ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. Ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. Ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. Ce n'est pas elle qui a parlé de la polyandrie. Et on dit au Parlement, devant les gens qui font la loi, qu'il faut accepter qu'une femme commette l'adultère. Ça ne va pas. Mais Napoléon dit, c'est ça qu'Eva veut faire, en légendaire de Dieu. C'est donner deux maris et une femme. Moi, j'avais dit déjà de ça. Si elle est mariée, mais son mari doit déjà se réveiller. Papa, s'il vous plaît. Est-ce qu'il vous plaît, papa, je n'ai pas eu ta photo-chiquée. Mais oui. Les mamas sont où? Les mamas sont où? Les mamas sont où? Mieux vaut chiquée. Quel vient de comme ça? Quel vient de comme ça? Papa, tu as déjà 70 ans. Il n'a pas déjà quitté papa. Il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté déjà. Oui. Il m'a appelé à Maman au Limbi. Il n'a pas besoin d'un jeune papa. Ils n'ont pas mangé à Maman au Limbi. au pasteur c'est l'honneur c'est l'honneur pasteur mais non d'abord je n'aime pas ça posez des questions sensées par rapport il y a question c'est ce que je viens de dire je ne suis pas prophète moi même mon père mon père elle a laissé ma mère elle devait avoir ton âge là ça ne nous a pas inquiété pourquoi vous voulez connaître pourquoi vous voulez connaître ce qui peut m'arriver pourquoi moi je ne m'inquiète de rien en tant que croyant le seigneur m'a dit ne t'inquiète de rien voilà où est la soeur Yokebet Yokebet mesdames 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 nous sommes en face le frère Pierre Kays par rapport à cette situation où il s'agit de la base de réseaux sociaux qu'elle vient mais juste le frère Pierre Kays après créer les puissons par rapport à la commune pour le maman il y a un puissons le rôle à toi papa les mamas sont là merci maman maman c'est arrière celle qui est au milieu non je vais vous présenter mes épouses celle-ci enlève la main à la bouche elle vient aussi du Congo central son père est aussi pasteur très bien elle vient de c'est lui qui est au milieu c'est elle dont vous parlez la star du moment elle n'est pas star elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais alors c'est lui qui a posé la question ici concernant nos non 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 mes collègues les pasteurs oui ce n'est rien d'autre que la jalousie parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes ils en ont ils ne peuvent pas le président a dit ici quand il faisait sa campagne il saute au bon bac à bassin à bisauté à t'arri c'est moi c'est là réper dans le but il y a un coco bon bah moi c'est c'est avec votre votre oh yo la lina la c'est bino boy même taille même taille oui même taille même taille même taille parce que ce sont mes épouses je n'aime pas le dérapage oui avant ça d'abord ce qui est important c'est que tu m'as dit maman puis maman qui a habitué en 12e mariage elle est humiliée papa comment elle s'appelle mme da mme da mme da je crois que manifesté tout à fait comme ça voilà tu m'as dit mme da 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 Elle a déjà atteint 18 ans ! Ce sont les femmes ! Une femme qui n'est pas timide, elle est quand même normale... Un homme qui n'est pas de si mine est anormale. Pourquoi est-ce anormale ? Il n'est pas un gaga. Non, c'est anormale. J'ai bien eu la paix. Oui, oui. J'ai bien eu la paix. Si je veux, papa, tu sais que tu as dit que tu as dit que tu as dit combien ? Si je veux, j'ai 30 enfants. 30 enfants ? Je veux dire que c'est un homme qui a été mis. J'ai déjà mis dans quelques temps, on aura un autre enfant. Parce qu'il y a beaucoup de collègues. Il n'y a pas de papa. Donc apparemment, les femmes géantes au Lingraté. Non, mais il y en a. Je vous ai apporté cette catégorie pour vous aider à ne jamais juger selon l'apparence. Ne juger jamais selon l'apparence. Mais selon la justice. Parmi les trois femmes, t'as mis en bazar, t'as mis en bazar, t'as mis en bazar ou tu as mis en bazar ? T'as mis en bazar, t'as mis en bazar. Oui, t'as mis en bazar. MEDA, comment m'a dit ? MEDA, j'ai ajouté. Parce que MEDA, je leur ai dit comment il était dans le prophète Brana. Brana, oui. Mais avant Meida, je lui ai dit désormais, appelle-toi Meida-Op. Op, ça signifie espérance. Pour le prophète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et combien on a apprécié pour récupérer le mariage? Quand on a accueilli le hôpital, on a fait des choses, et je l'ai dit déjà. Moi, je suis allé en cause de ce qui a été accolée. Moi, j'ai 4 ans, je ne sais pas. Je suis allé en cadeau. Je suis allé en paix. Il n'y a pas de bain. L'homme n'est pas un point de vue. Il n'y a pas de bain. Le problème, il y a des gens qui ont été écrits. Les gens qui ont été écrits, c'est qu'il y a des gens qui ont été écrits. Je parle de ces gens qui ont été écrits, et ils ont été écrits à un cadeau. et je ne sais pas si vous m'avez compris c'est un peu difficile à comprendre je dis c'est si bah oh yo moco ou poussa n'y péménie ou lingue et comme votre femme n'a pas ou yo papara n'a pas ou bayer baloubité tout c'est pili fait pierre mon an abissu à comment moi je suis d'accord très bien je crois que nous sommes arrivés à la france et donne à mes amis on fait c'est si on fait c'est si on ne l'a pas tout baut à la bicheau il m'a d'un an et moi 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 d'un an mais batiakana mystère pio et à la catholique de doigt indicateur index ça va l'homme de dieu tombe savons-gratable bonjour bonjour mais bien sûr pour que l'on déroule la caméra main pose à la rapide c'est que ça restait ça ça soulève ici les pieds les pieds là voilà merci beaucoup le micro tu dois rester ici mesdames et messieurs comme vous l'avez remarqué dans une église primitive on a pasteur pierre casse ma maman pour l'aider à bango bango yéyou donc maman bonjour hein bonjour meilleur vœu merci à vous aussi ok mon dantez bautal abyssée auxa fama pasteur casse auxa quantième femme n'a zé dixième femme comme bonnani evodi kassamba kame evodi kassamba merci beaucoup auxa dixième femme de jobo ti t'es non abo tite mais on a peut-être espéré un jour au bota bien sûr que oui ah ok il roboté la pasteur ban à combien et il y a une tape sur la banne je suis pas au voyage ventiné ou c'est où t'es pas n'a merci beaucoup tu es sage euh notre maman maman m'a mis maman m'a mis donc je suis à mwanda c'est le lundi et qui a mis la page bonjour maman bonjour aujourd'hui c'est vous qui vous apporte moi je suis à maman moi je suis à maman bon vous allez parler de la sikh kimézali kimézali vous êtes à maman vous êtes à maman vous êtes à maman oui 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 un ami aussi un ami aussi bien mais tant que tu n'as pas Il n'y a pas d'accord avec Zabo, Ibi, Viole, c'est ce qu'il y a de l'argent. C'est bon, c'est une force. Je suis très bien d'accord. 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 On s'en va à l'aise. On s'en va à l'aise. Voilà, merci beaucoup. Bon, tu as des camarades de Mwanda, de la classe Kuna. Tu as un bonheur. Bon, je suis très bien d'accord. Je suis très bien d'accord. Tu as une parole et je vous ai honoré. Voilà, on va vous en voir. OK. Maman a vu que tu as un cas. C'est bon ? C'est bon, papa. Comment est-ce que tu as? Comment est-ce que tu as Naomi Kassambaka? Maman, Maman est dans la 12ème et où est la 15ème femme? Moi, je suis la 12ème femme. Tu es la 12ème femme. Onzième on dirait. Maman est la 12ème. C'est ça, 11ème. Ok. Maman est la 13ème femme. Maman est la 12ème femme. Il est 13ème. D'abord, il est à 13. Il est à 13ème et 12ème. OK. Maman est la 13ème femme? Oui. 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 Tu as l'impression d'être la 13ème femme. Tu as l'impression d'être la 13ème femme. On t'a la 13ème femme. On t'a la 13ème femme. Bon, je veux dire que c'est. Maman est la 13ème femme. Et non 12ème. C'est ça. Tu as eu précision. C'est ça. Il y a le 13e, il y a le 12e. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais je dois aussi surprendre les gens. Pour qu'ils voient l'avantage de la polygamie. C'est déjà ma femme. Mais elle n'est pas encore appelée femme. Elle n'est pas femme. C'est encore une jeune fille. Elle est encore vieille comme vous. C'est vrai? Oui. Je ne l'ai pas encore connue. Oui. Je n'étais pas pressé. Je n'ai pas envie. Non. Parce qu'elle a trouvé d'autres femmes. On a posé une bonne question ici. Elle n'est pas encore habituée avec vous. Comment vous faites? Justement, je dis oui. Maintenant, elle est parmi ses soeurs. Elle va s'habituer. Elle va s'habituer. Elle va s'habituer aussi. Le prophète Branham qui a beaucoup parlé du respect. Je remercie mes frères techniciens. En tout cas. Les parents qui ne respectent pas les hommes de Dieu dans leur maison. Ce sont eux qui détruisent leurs enfants. Parce que les enfants vont répéter les choses qu'ils disent dans leur maison. Nous devons respecter Dieu, sa parole, ses serviteurs, son église. Je crois que nous sommes à la fin. Une dernière question. La dernière question pour clôturer. Pasteur, selon ce qui s'est dit sur internet, on nous aurait dit que vous avez divorcé aussi cinq fois. Pourquoi? Vous avez? Selon ce qui s'est dit sur internet, on a divorcé cinq fois. Cinq de vos femmes sont parties. Je vais d'abord compter sur Myriam. Ok. Je l'ai renvoyé. Renvoyé? Je l'ai renvoyé. Ok. Ils ont trois Myriam. Myriam, Myriam, Myriam. Trois. Ok. Trois. J'ai renvoyé trois Myriam, y compris leurs collègues du Bacongo. Qui est encore plus, plus courte. Voilà. Détail. Elle m'a laissé l'enfant. Je l'ai renvoyé aussi. Donc c'est quatre. Plus le 13, ça va faire 17. Non, ça ferait. Ça ferait 17, si le 4 était là. Oui, oui. Mais maintenant, elles peuvent se marier comme elles sont parties là. Non, mais il y en a qui n'ont pas commis adultères. Ok. Qui peuvent revenir, si elles s'humiliaient. Selon qu'on tient 7, et demander pardon. Je les récupère. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles, je les récupère. Elles, je les récupère. Elles, je les récupère. Elles sont devenues très aimables. Très bien. À cause du pardon, leur accorder. Ça, ça vous avez une dernière question. Non, non, moi, on n'est pas là. Très bien. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez capté, c'est toujours une souverte à travers le monde. Je vous dis en tant que merci. Parce que nous, nous sommes du sondi, juste pour nous mettre pas dans les réseaux sociaux. Même dans la justice, il y a des condamnés. Exact. Nous, nous sommes venus pour nous donner un frère Pierre Casse avant que tout accès, tout condamné par rapport à ce qu'il s'est dit. Nous avons vu la femme est là. Frère Casse nous a présenté. Vous avez entendu que Frère Casse a éclairé ça. Donc, moi, personnellement, nous allons encore revenir ici le lundi. Mais vous ne lui avez pas posé la question de savoir quel est son âge ? Là, on peut le faire même le lundi quand ses parents seront là. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Nous allons encore revenir ici le lundi pour voir le parent de la femme. Parce que la femme elle-même a dit, sœur Meda a dit, qu'elle est contente. Je m'en suis d'accord. Elle a souhaité que je m'en suis dit. Donc, j'ai eu le réseau social. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Parce que Frère Pierre Casse, c'est un homme de Dieu. Donc, au lieu d'interpréter quelque chose qui n'est pas vrai, je m'en suis dit. Merci beaucoup à vous. Merci Frère Pierre de nous avoir honoré. Je vous remercie aussi. Merci à tous les amis. D'être venus. Kimo, ma beauté à Binon. Au revoir.